allez bonjour à tous et aujourd'hui on s'attaque et bien au laboratoire pour ce nouveau chapitre de resident evil 2 alors le chapitre 7 ou donc on va s'attaquer au labo donc on arrive doucement mais sûrement à la fin et bien du jeu alors hop on a ça on va garder alors ça pareil non hop on va juste faire un petit nettoyage vite fait on va rassembler ça qu'on va mettre là ça on va laisser les plantes on va les garder on va garder tout ça et donc on va attaquer aujourd'hui le laboratoire toujours en compagnie et bien dada alors bon on va vérifier qu'on a tous et bien à récupérer ici je ne pense pas avoir oublié quelque chose hop on va également recharger le fusil à pompe et on va l'équiper car ici on va avoir un boss de mémoire derrière cette porte après une petite cinématique alors on arrive donc dans un nouveau lieu on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le coin il y a des choses à récupérer ou pas alors ada qui me bloque ça a toujours été dans les jeux c'est pnj qui sont dans nos pattes là qui viennent alors qu'est ce qu'on récupère des balles de pistolet ok sont toujours dans nos pattes cpn on a une carte la centre de garde sont de recherche dans l'inventaire voyons voir un peu cette carte on n'est pas encore vraiment dans le laboratoire je pensais qu'on était dans le labo quand on s'est quitté la dernière fois mais non ok usine désinfectée ok bon après on s'y rend tout de suite dans ce fameux laboratoire secret d'Umbrella hop alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur alors on a ici quelque chose qui brille qui ressemble à des clés la clé du panneau de contrôle oui ok donc on va devoir activer donc cet étrange wagon pour et bien du coup aller dans ce fameux laboratoire le mécanisme de contrôle de la plaque tournante il ya une serrure ok donc la clé qu'on a récupéré on va pouvoir l'insérer donc dans cette panneau de contrôle d'interrupteurs oui ok donc on a entendu un que tout est bien est en train de démarrer ok donc on a une bestiole ok donc ada évanouie donc le vlas fameux consigne de sécurité en cas d'urgence la lumière rouge allume notre fameux william berkins qui revient et n'est plus possible d'entrer pendant un certain temps ok ok donc on va devoir combattre william regardez le vlas il se transforme il faut qu'il est affreux ok on y va donc pour le ce combat il fait très mal il m'a déjà blessé alors je suis comme au niveau de la vie je suis en faible on va prendre tout de suite hop des soins il fait vraiment très mal ça promet ce combat donc lui aussi il est bien blessé on en est comment au niveau des ouais on va recharger un peu de la 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 munition voilà donc on a obtenu donc la victoire on a quand même été pas mal blessé bon on a quand même été pas mal blessé bon ce qui compte c'est la victoire bon on va retrouver donc maintenant ada et donc on arrive tranquillement et bien dans le labo d'umbrella ou d'autres créatures vont nous attendre alors on contrôle léon encore une fois pour amener ada et bien dans une salle de repos on on la on 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 J'ai dit que c'est mon travail de te chercher. Mais... tu vas être en danger si tu restes avec moi. Je sais que j'ai seulement rencontré un petit peu de temps. Mais j'ai vraiment aimé être avec toi. Je... Je sais que je ne suis pas capable de m'intégrer à quelqu'un. Mais je ne veux pas te perdre. On est resté ensemble. Attends pour moi, je reviendrai. Est-ce qu'on a des choses à récupérer ici ? Cartouche de fusil, ça, ça fait plaisir. On a quelque chose qui brille. Des balles de magnum. Manuel de sécurité, très bien. Ici, on a le ruban encreur pour sauvegarder ce qu'on va faire tout de suite. On va faire une petite sauvegarde ici. Pour tout simplement avoir un point de chute si on se fait attaquer. Alors, le ruban encreur. Les munitions de magnum, on va les rassembler. Voilà. Au niveau de l'herbe, on est plutôt pas mal. Je vais d'ailleurs en laisser une. Ici, je vais combiner les deux là. Et on va donc aller visiter un peu ce laboratoire. Voilà. On est en faible pour le moment. Je me demande même, est-ce que je me soigne avec une plante ? Je vais en prendre une et puis on va voir en espérant que ça passe. OK. Donc voilà. On va rééquiper le fusil à pompe. Même si je pense que je vais reprendre un petit peu le pistolet. pour économiser d'ailleurs les balles de pompe. Et on y va. On va donc visiter ce laboratoire. Donc là, c'est d'où on vient. OK. Alors, cette fameuse zone avec des marquages bleus et rouges. Alors, je pense qu'il va falloir que je trouve des cartes. Des grands couloirs. Ça, ça semble indestructible. OK. Cette porte s'ouvre avec une carte. Donc ouais, une carte. Il va falloir qu'on trouve une carte. Et ici, tout a l'air gelé. On nous propose déjà un soin. Hop. Une boîte de contrôle pour effectuer des expériences à très basse température. Je pourrais le placer le fusible supraconducteur ici. Si j'avais un caisson de fusible. Alors, il va falloir qu'on trouve un fusible. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Caisson de fusible. Voilà. On a déjà un caisson de fusible. Et l'image rebug. Alors. On va mettre tout de suite le caisson. La cinématique nous montre. Le fusible. On va le prendre. Hop. Donc on a récupéré un fusible. Alors encore une fois, peut-être que je fais tout dans le désordre. Que je passe à côté de choses. Là, c'est la sortie. Hop. Donc il n'y a l'air d'avoir que ça ici. On va revenir sur nos pas. Donc ici, on n'a rien à faire pour le moment. On reviendra du coup une fois qu'on aura donc cette fameuse carte d'accès. Alors. Ensuite. Une zone en rouge. La zone en rouge. Qu'est-ce qu'elle me propose, elle ? Porte verrouillée de l'autre côté. Ok. Et ici. Ok. Consigne de sécurité du laboratoire. Le laboratoire manuel de sécurité du laboratoire consigne à suivre en cas d'urgence. En cas de fuite incontrôlable d'agents toxiques, il est impératif d'utiliser les moyens de transport souterrain en cas d'anomalie au niveau des marchandises en transit. Le matériel sera automatiquement transféré de la zone de chargement vers un train à grande vitesse. Le matériel contaminé sera alors isolé et détruit dans les plus brefs délais. S'il s'agit d'une urgence de catégorie 1, le train sera désinfecté avant d'être lui-même détruit dans le cas extrême d'une contamination du laboratoire. La voie de secours sera la route la plus au nord qui est actuellement utilisée pour l'acheminement des matériaux. Ce passage mène au point de relais en dehors de la ville. Il est fortement interdit de révéler la moindre information concernant les travaux du laboratoire ou même de mentionner l'existence de ce centre de recherche. Notre priorité étant le secret de nos activités, il est possible qu'en situation de crise et de points d'accès et de sorties soient verrouillés. Ok. Les consignes de ce fameux labo. On a encore ici du coup une lettre. Enregistrement utilisateur. Enregistrement temporaire pour la visite de la salle de culture expérimentale. Nom d'utilisateur. Guest. Mot de passe. Aucun. Valable pendant 24 heures. Donc il va falloir qu'on tape guest sur un ordinateur. Il va falloir trouver ce fameux ordinateur. Des herbes bleues. Pousse ici. Non, puisque nous ne sommes pas empoisonnés. Un lit d'un chercheur. Ici on voit déjà qu'il y a une plante qui rappelle un petit peu la plante 42 de ce Resident Evil 1. Le corps d'un chercheur. On dirait qu'il a répandu de l'essence partout. Ok. Il va peut-être falloir mettre le feu. pour libérer l'accès. Alors euh... Voyons voir ce que ça donne. Ok. Donc on a détruit la plante avec notre briquet puisqu'il y avait de l'essence. Parfait. Ce qui doit nous donner sûrement un autre accès. Alors ce faux fil est bien dans la gaine d'aération. Alors. Ah. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs les lickers. Ça faisait longtemps que nous ne vous avions pas vu. Vous nous aviez pas du tout manqué en tout cas. Voilà. Alors. Je suis en danger. Bon. C'est sûr. Mais ils ne m'avaient pas du tout manqué ces lickers. Ils étaient bien dans leur coin. Alors. Donc on va sûrement arriver dans la zone derrière la porte. Qui est fermée de l'intérieur. La plante a tout détruit à l'intérieur. D'accord. Ah. Cartouche de fusil. Ça, ça fait plaisir. On en a deux en plus. Hop. Alors peut-être qu'il y en a qu'il faut laisser à Claire. Peut-être. Sûrement. Alors. Ok. La voie est libre. Donc on a ouvert la porte qu'il y avait un peu plus tôt. Bien. Maintenant. Il va falloir trouver donc ce fameux ordinateur qui nous permet d'accéder aux autres parties de ce labo. Donc on a encore une fois de nouveaux ennemis là. hein. Ah. Je me fais avoir bêtement. Eh oui. J'ai pas de balle. J'ai pas pensé à ça. Hop. Hop. On va essayer de les... Voilà. Euh. Donc on est revenu euh... Ok. On est revenu à l'entrée. Donc là c'est où il y a euh... notre cher Ada. Un ascenseur sur le bouton ne sert à rien. Visiblement. On ne sent pas sa vie depuis longtemps. Donc euh... Ada a peut-être un ordinateur de son côté. Il me semble qu'il y avait un ordinateur. Il me semble qu'il y avait un ordinateur. Alors on va aller voir ça. Matériel de sécurité. Ok. Et Ada a disparu. Ada n'est pas là. Ok. Bon. Ça n'a pas l'air d'être ici. Alors. On va devoir trouver donc euh... la suite. Une zone en bleu. La zone rouge. Euh... La zone en bleu on n'avait pas grand chose hein. Puisque ça c'était fermé. Cette porte s'ouvre avec une carte. Et il nous faut cette fameuse carte. Et ici donc on avait euh... récupéré le fusible. Alors. La caméra ne mette pas. Euh... Ce transfert génère toute l'alimentation du laboratoire. On a retiré le fusible principal et le courant ne passe plus dans certains secteurs. Ok. Donc le fusible on va le mettre là. Voilà. Donc on a euh... Du coup... Un fusible euh... Zone en rouge. Je crois qu'on avait... Qu'on avait... Qu'on avait tout hein. Euh... Je vais quand même me retourner voir en zone en rouge. Donc on a rétabli le courant. C'est le bouton du panneau. C'est le bouton du panneau. Ok. Donc là on se retrouve avec euh... D'étranges créatures. Qui font très mal. Des créons qui ne veulent pas tirer. Voilà. Ah le faille. Allez à tout de suite. Ok. Allez. De mon côté j'ai tout refait. On commence. A nouveau. Avec. Ces fameuses plantes. Qui viennent euh... Qui viennent euh... Eh bien nous embêter. Ok. Ça a été un peu plus euh... Simple hein. Cette seconde euh... Essai. Alors ici on arrive où ? Encore des plantes. Ok. Donc ici on a des plantes vertes que la caméra nous montre. Donc il va m'être utile. Alors je sais pas si à ce niveau de jeu le euh... C'est encore vraiment utile hein. Cette fameuse euh... Pistolet. Parce que je sais qu'à un moment donné le pistolet ne fait pas beaucoup mal hein. Donc c'est ça. Donc j'ai une petite forme. C'est cette énorme plante encore une fois qui rappelle une plante 42. Comme j'avais déjà précisé j'ai l'impression hein que les trois premiers Résident Tv. rappelle les codes du premier le commissariat qui rappelle un peu le manoir les égouts qui rappellent un peu certaines zones et ici le labo on a encore n'entend une curse il y en a deux ces fameux leakers ce qui ne m'ont vraiment pas du tout manqué un qui était donc et bien la nouveauté de niveau bestiaire de ce resident evil 2 qui remplace l'équivalent des hunter dans le 1 où il y en a plein il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a beaucoup à ce niveau du jeu il y en a beaucoup à se re soigner on nous propose encore une plante verte on en a plein des plantes vertes ici ça c'est pratique voilà up on continue à reprendre ses plantes vertes dans ce fameux laboratoire alors ici on nous propose un ordinateur disque émo requis inséré le disque mo de vérification pour ouvrir la porte ok donc comme dans le 1 faut qu'on trouve des disques mo alors qu'est ce qu'on nous propose la grande salle de contrôle voilà la carte du labo pour la carte du labo oui donc une salle de contrôle qui sera sûrement plus tard si nous avons une machine à écrire je pourrais sauvegarder ok donc on arrive dans une autre partie ce laboratoire on propose une plante rouge ici est-ce que je ne serai pas du mauvais côté du coup c'est fermé à clé ok donc je trouve encore une fois une clé on entend un zombie beaucoup de zombies ici hein alors il est à ce stade des zombies ne font pas vraiment plus peur que ça bien au contraire ils sont assez simples alors carte d'accès la voilà cette fameuse carte d'accès donc j'étais quand même partie du bon côté des produits chimiques mais quelle expérience faisait-il ici donc ouais on reviendra forcément ici donc le jeu nous emmène quand même à explorer cette zone pour trouver la suite l'exploration donc où on nous montre un petit peu bas qu'elle sera là sûrement la suite de mémoire on est quand même pas très loin bien de la zone de sortie on reviendra ici alors ici on a des nouvelles créatures l'utilisation de la carte accès labo le fameux papillon alors est-ce qu'il me fait du mal ou pas je suis encore en ok on va quand même recharger alors on commence vraiment à perdre ces balles de pompe donc je vais quand même essayer au pistolet même si vous me l'aviez conseillé hop voilà alors le papillon on l'a eu alors est-ce qu'il y a des choses à récupérer ici avant d'aller sur l'ordinateur si on a des bébêtes voilà utiliser le pc oui alors accessime alors on avait dit c'était guess hop enregistrer vos empreintes digitales voilà pour 24 heures très bien donc ici maintenant que nous avons enregistré nos empreintes digitales on va pouvoir découvrir un peu plus la zone bleue je pense et on reviendra donc ici maintenant il faut qu'on trouve un disque MO on va sûrement retomber sur des créatures que le jeu nous aura fait popper voilà qu'est-ce que je disais bon on va essayer de l'esquiver le leakers là qui heureusement ne peuvent pas passer les portes contrairement au remake où les zombies peuvent défoncer ces portes alors aïe 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 beaucoup beaucoup de bestiales ici et qui m'ont tué qui m'ont tué malheureusement avec une sauvegarde très 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 loin allez on y retourne avec cette cette espèce de trousse de bête là qui qui vient qui vient me poser problème est-elle morte ? oui ça y est elle est morte alors on va pas aller en face parce que je sais qu'on en a une autre et on va donc revenir sur nos pas alors ça va être un peu compliqué parce que du coup niveau mission on est à nouveau en manque de munitions je n'ai plus d'avance alors j'ai pris le magnum de mon côté pour pouvoir bien essayer d'avancer un peu puisque j'ai été voir un petit peu bien cette zone avant de bien de réenregistrer et c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de zombies qui vont nous attendre chose qui va être problématique par la suite surtout qu'on le sait on arrive vraiment à la fin du scénario de Léon et qu'on va avoir donc ce fameux boss William Berking qui va nous nous entitiner un peu pareil pour le fusil à pompe donc je vais essayer de prendre tout ce qu'il me reste avec ce fameux fusil à pompe même si ça va être très compliqué parce que du coup on revient là pour la carte mais beaucoup de zombies vont m'attendre là ça va être une hécatombe on va essayer de prendre un peu le magnum même si je voulais le garder pour le boss il y en a déjà un là qui arrive déjà un qui prend une balle qu'est-ce qu'on a là ? un spray désinfectant ouais on a quelque chose qui brille Léon ne veut pas le prendre mais ça c'est ennuyant en attendant moi j'ai tous les copains là qui arrivent ces fameux zombies j'en suis à où dans mes balles ouais je suis à zéro hop et ici bah je suis à zéro aussi donc j'ai pas le choix de prendre du coup le magnum pour de simples zombies alors il se réveille il y en a encore plein euh euh regardez normalement c'est bon on n'entend plus marcher bon alors ici toujours cet objet qui brille alors est-ce que c'est parce que je suis au mauvais pixel voilà euh magnum bon bah ça m'a redonné du magnum c'est vrai que je voudrais utiliser ces balles de magnum vraiment pour la fin euh appuyer sur le bouton non on va pas appuyer tout de suite je ne sais pas ce que ça va faire on va déjà visiter le lieu euh pour voir ce que le lieu nous propose il y a pas grand chose apparemment à part ici une horde de zombies qui nous attendait donc finalement on va peut-être appuyer sur ce fameux bouton ok donc ça a allumé une lumière d'accord ok donc il nous permet de voir un peu plus euh ici là il y a maintenant quelque chose qui brille qu'il n'y avait pas avant le disque MO le fameux disque MO qu'il me fallait tout à l'heure ok l'activation sert à synthétiser la base d'un vaccin ok donc on a de quoi faire un vaccin donc il va peut-être falloir trouver quelque chose moi du coup j'étais rentrée vraiment que dans cette pièce pour voir un peu ce que cette pièce avait à nous proposer c'est là que j'avais vu cette énorme zone bien de zombies bon on a récupéré donc le disque MO dans ce laboratoire en espérant qu'on va retrouver d'autres munitions que je puisse garder quand même s'il y a Ha ha ha, tu es tellement vulné. Elle est l'un des operatifs envoyés ici par l'agency. La seule raison pour laquelle elle est venu ici, c'est pour obtenir le G-Virus. C'est une mentale. Non, c'est la vérité. J'ai découvert ça quand j'ai fait un check de background sur elle. Elle s'est précisément près de John et s'est devenu sa fille pour obtenir des informations sur l'Umbrella. Ce n'est pas possible. Je connais elle. Ada n'aurait pas quelque chose comme ça. Si tu n'as pas envie de laisser ça, je n'ai pas vraiment d'accord. Tu vas à mourir en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? La séquence de la déstructrice a été activée. Repetez, la séquence de la déstructrice a été activée. Cette séquence ne peut pas être abortée. Tous les employés poursuivent à l'urgence à la plateforme de l'urgence. La séquence de la déstructrice a été activée. Ok, bon allez, comme dans Resident Evil 1, le lieu va s'auto-détruire. Alors ici, je ne vais pas aller voir ici. Parce qu'ici, je n'ai pas été voir. Alors peut-être que c'était avant. Aïe, 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 aïe. Peut-être que c'était avant. Entrée autorisée, demande au minimum. Vérification des empreintes digitales, oui. Empreinte vérifiée, ok. Étape de vérification, empreinte serviteur. Dixième personne exigée, j'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir cette porte. Donc c'est sûrement pour après. Ok. Ok, ok. On y va. J'ai qui bug ? Voilà. Ok. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Annette était correcte. C'est tout. C'est pourquoi j'ai dit que vous allez sans moi. Mais vous ne écouterez pas. Maintenant, c'est parti. Ne fais pas que je te shoot. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors, c'est parti. C'est trop tard, Léon. Nous deux connaissons ça. Non ! J'ai promis que nous devrions l'éviter. Tu devrais me aider ici. J'ai vraiment envie de l'éviter avec toi. L'éviter de tout. L'éviter. Aïda ! Non ! Non ! Donc, c'est ce que tout le monde a été mort. Bien, c'est sous ces adieux déchirants et donc cette musique triste que nous disons au revoir à Ada qui n'a pas pu se résoudre à tuer Léon pour récupérer le vérugier. Et elle se sacrifie après être tombée et blessée par Annette. On ne peut même pas récupérer le chargeur de Ada. Adette qui, dans son dernier souffle, a donc tiré sur Ada. Et Léon qui se débarrasse de ce fameux vérugier. Aurait-il fallu qu'il le garde sur lui ? Peut-être. Ça aurait été peut-être mieux. Allez, on continue donc. Et on retrouve donc ces plantes qui nous attendent encore. Et donc, on revient vu ce qu'on a le disque émou sur nos pas, puisqu'il va falloir quitter ce fameux laboratoire. On va devoir quitter donc ce fameux laboratoire, avec bien sûr bientôt l'arrivée de William Berkings. Alors, des zombies ont fait leur apparition, bien évidemment. Je guette quand même toujours ces fameuses missions, hein. Parce que je voudrais quand même les garder, hein. On va me retrouver piégés quand on aura un fameux combat. Hop. Ah, est-ce que le leader, c'est toujours là ? Alors, peut-être que j'aurais dû les esquiver encore une fois. Hop. Il m'aurait fait économiser un peu de balle de magnum. Je pense qu'on doit avoir suffisant pour tenir. Alors, un mot de vérification valide. Ouverture de la porte. Il va donc nous emmener vers ce fameux train. Alors. Five minutes until detonation. Mise à feu dans cinq minutes. Alors, on a cinq minutes, hein. cinq minutes de pression pour sortir de ce lieu. Où on va sûrement donc combattre une bébête. La bébête du jeu. Euh. Ça rejoint la plateforme, la mettre en marche bien sûr. Eh oui. Là, voilà. Cette bébête qui va faire mal. Tout de suite, je me refais. Hop. On va recharger tout de suite le magnum. Hop. On va essayer d'esquiver un peu ce gros bébête. Je... J'avoue que ce combat, je ne l'attendais pas avec impatience. Oui, le magnum ça va vite. Mais bon. Euh. Où est-ce qu'elle est cette grosse bébête qui peut me faire mal du coup. Euh. Je suis en faible, je suis en faible. Je vais prendre ça quand même même si on n'est qu'en faible. Voilà. Euh. Est-ce que je... Je veux vraiment pas... Alors. Bien. On a donc tué la grosse bébête, William Berkins, sur sa troisième forme, je crois. Et on va donc prendre ce fameux ascenseur. qui nous emmène donc, eh bien, euh, point d'évacuation. Avec toujours ce fameux chronomètre, hein. Il nous met la pression. Léon ? Léon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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